Le monde dans lequel nous vivons est déjà passé par de nombreuses transformations. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser combien sont déjà passés sur cette terre ? Combien de théories, de philosophies, d'inventions ont surgit ? La vérité est que tout ce qui existe aujourd'hui tombera demain dans la mer de l'oubli. Ainsi a été pour tous ceux qui à leur époque se sont démarqués par leur force, pouvoir et autorité, mais qui dans les jours actuels sont à peine remémorés. Tout passe. Il n'existe qu'une chose qui résiste au temps et aux époques et qui jamais ne pourra être détruite. La parole de Dieu. Depuis des millénaires, Satan et son armée ont inlassablement essayé d'exterminer la Bible sacrée. Un pourcentage très faible de livres survit pour un quart de siècle. Les autres ne réussissent à exister que pour environ un siècle. Nous voyons là que la parole de Dieu est différente. Et si encore nous considérerions par quels moyens ces livres ont survécu, les faits seraient surprenants. Rois, empereurs, nobles ont investi dans toutes leurs forces pour exterminer la Bible et tous ceux qui croyaient en elle. Mais tous ceux qui ont tenté quelque chose contre cette parole ont disparu. Mais elle, elle demeure plus vivante que jamais. Voyez quelques exemples. L'empereur Dioclétien, en 4ème siècle, a ordonné que tous les exemplaires de la Bible soient brûlés. Il en est venu à tuer tellement de chrétiens et détruire tellement de Bible que lorsque le mouvement du christianisme a cessé pendant une courte période, il a cru être parvenu à détruire la foi en Christ. Mais là-devant, il mourut. Profondément trompé. Au 18ème siècle, l'écrivain français Voltaire aurait déclaré « D'ici à 100 ans, la Bible et le christianisme seront balayés de l'existence et auront fait l'histoire. » Dans la 50ème année, Voltaire fut balayé de l'existence et la Société biblique de Genève fit usage de sa maison, son éditeur, pour imprimer et distribuer des milliards de Bibles. Au 19ème siècle, Robert Ingersoll déclara « D'ici à 15 ans, j'enterrerai la Bible dans une morgue. » Dans ces 15 ans, Robert Ingersoll fut enterré dans un cimetière, mais la Bible est encore bien vivante. Aujourd'hui, le concept moderne du diable est de la ridiculiser, de mettre la Bible au même niveau que les autres livres, tentant de convaincre que son discours est vieux et dépassé. Mais de ce que nous pouvons voir, c'est bien le contraire. Ce qu'il y a d'écrit dedans n'a jamais été aussi actuel. En vérité, elle est bien plus qu'un livre. C'est l'Esprit de Dieu, le propre Seigneur Jésus. Donc, si vous avez votre vie fondée dans cette parole, rien ne parviendra à vous détruire. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada